Je m'appelle Anthony Mathieu donc je suis la troisième génération de cet hôtel. Mon grand père qui a été le créateur de cet hôtel, mon père qui a suivi et qui est parti plus du côté cuisine et moi qui suis par la suite du côté hébergement. Bonjour Lionel, directeur à l'hébergement du Relais Château Le Fébus Espa à Joucas depuis maintenant quelques mois. J'ai commencé ici l'année passée en avril à la réception et les circonstances ont fait que j'ai pu avoir le poste de directeur de l'hébergement l'année suivante. Avec Lionel c'est très facile, on a deux caractères très complémentaires et c'est très important pour justement pouvoir avancer en étant deux directeurs d'hôtels. Alors les fonctions directeur d'hébergement elles sont particulières d'un établissement comme le nôtre. Il y a la fonction directeur d'hébergement où il y a une fonction je dirais humaine, on fait des ressources humaines, on s'occupe de recrutement des personnes, beaucoup de social au quotidien et une fonction administrative. Je dirais c'est la partie un petit peu plus back, arrière, moins en avant que le reste mais c'est tout aussi passionnant. Nos clients habitués donc qui reviennent plusieurs fois dans l'année du fait de pouvoir revoir les mêmes personnes, les mêmes directeurs et même le même personnel parce qu'on a de la chance d'avoir un personnel plus fidèle et c'est très très important pour la fidélisation de notre clientèle également. Alors bien sûr au début j'ai commencé par la cuisine, la salle, donc j'ai commencé par l'école hôtelière, je me suis arrêté au bac, j'ai pas fait beaucoup beaucoup d'études en école hôtelière, bon le meilleur moyen d'apprendre c'est sur le terrain. Parcours atypique, je suis un ancien juriste fiscaliste, voilà donc rien à voir avec l'hôtellerie et j'ai voulu changer de carrière il y a maintenant quatre ans, donc j'ai fait une formation, un master en gestion hôtelière à Montréal au Canada, donc j'ai un petit peu effectivement voyagé et vu différentes façons de travailler l'hôtellerie dans différents pays et le hasard a fait que je suis revenu en France il y a deux ans, j'ai reposé dans l'allée-roi des châteaux, je suis arrivé ici l'année dernière et je suis resté. Comment ça marche ? Parce que du coup on est deux, donc Lionel est plus du côté on va dire hébergement et moi de mon côté je vais plus m'occuper du coup de la partie commercialisation, marketing, gestion, un petit peu comptabilité. L'hiver nous remettons à jour nos tarifs pour la saison qui va suivre, les réservations tombent de plus en plus dernières minutes, comme à l'époque où vous avez des clients qui venaient se présenter à l'hôtel directement et dire est-ce que vous avez une chambre pour ce soir ? Maintenant nous avons toute la partie informatique qui n'existait pas avant, donc on joue sur les prix, on joue sur beaucoup de choses qui permettent justement les réservations dernières minutes qui sont à ce jour de plus en plus fréquentes. On a tous les jours, quotidiennement, on regarde et on adapte nos prix, nos offres et en fonction de ça on voit ce qu'on peut améliorer au quotidien. Donc ça s'appelle le yield management, je ne vais pas dire que c'est tout nouveau mais ça fait quatre ans que nous le mettons en place de plus en plus. On a quand même une grande majorité de clientèle française, une très grande majorité. L'arrivée des clients, le séjour du client, ce qu'on appelle l'expérience client, le départ et le feedback, le retour du client après, comment il s'est senti, ce qu'il peut ressentir. Dans ces cinq phases de l'expérience client, si j'ose dire, il faut qu'on soit présent à chaque fois, il faut qu'on soit cohérent à chaque fois. C'est la base, je dirais, de ce poste, c'est la polyvalence. Et je pense encore plus à un établissement comme celui-ci. Dans un grand établissement à 100, 150 chambres avec une hiérarchie très verticale et cloisonnée, il y a moins de polyvalence parce qu'il y a une plus grande multiplication, je dirais, de la délégation. Dans un établissement comme celui-ci, moyen, pas petit, un moyen hôtel, mais avec une équipe, somme toute, suffisante mais plus petite que dans les grands établissements, oui, il faut la polyvalence. Mon grand-père est très fier de me voir à la maison actuellement. Il a pu voir du coup son fils en cuisine maintenant, qui est donc chef étoilé, donc il est très fier de son fils. Il voit maintenant son petit-fils également du côté hébergement. Et donc pour lui, ça ne peut être qu'un plaisir. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours, toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est, je pense, le plus intéressant. J'ai eu l'occasion, par le passé, de faire des métiers où on n'est pas en sous-affaires. Les journées sont longues. Là, on fait des journées de 12, 13, 14, 15 heures. Ça passe à une vitesse folle. Et je pense que c'est l'intérêt primordial de faire un travail qu'on aime, dans lequel on ne s'ennuie pas, au quotidien. Je pense que c'est la meilleure motivation. Saison après saison, nos employés partent soit à l'étranger, soit dans une autre région de France. On a une région magnifique. Et c'est un métier qui permet de voyager et de travailler dans le monde entier. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend aussi des connaissances, d'autres cultures. Et c'est très important pour pouvoir exceller dans le domaine de l'hôtellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada